salut salut mani donc ça y est colis réceptionné je vais pas faire 50 prises de vue là je suis excité comme un gamin d'ouvrir le carton donc sans plus attendre jour mani m'a préparé ça on s'est contacté il ya trois jours et il me l'a fait en 6 heures il m'a fait la voiture puis m'a expédié et là elle est là un mani effectivement comme tout le monde le sait il est pas mal demandé donc ça lui a pris du temps donc faut être patient faut pas faire les gamins gâtés on prend le temps on échange on explique ce qu'on veut lui prend en compte que ce qu'on veut et nous conseille donc ça c'est top alors c'est parti pardon pas de gros mots là tu fais tu fais un euro là putain c'est beau ah ouais c'est beau putain c'est fou on va déposer ça d'écartement je sais pas ce qu'il y a d'autre dedans punaise ce que c'est beau oh la vache le petit support la sortie aliexpress merci ah c'est magnifique en plus c'est vrai c'est tout neuf donc j'ai quelques voitures qu'on peut voir je sais pas si on voit bien mais le x-max c'est une occasion le vse 2 c'est une occasion le c10 c'est une occasion tt02r ça je l'ai pris 9 je l'ai peut-être moi même le xmars ça je l'ai eu 9 et voilà pour l'instant c'est c'est tout entre guillemets mais c'est déjà très bien je suis content et puis là j'attends la df7 qui va aller là haut et donc là la vse la vte 2 pardon je suis tout excité donc voilà donc moi pas grand chose à dire si ce n'est que ben grand merci déjà parce que tu as assuré comme je disais ouais tu as répondu à à mes attentes je suis pas du genre trop à contacter youtube et puis ben avec toi je trouve que voilà c'est le message passe bien c'est clair c'est honnête donc voilà donc c'est un c'est un plaisir continue comme ça si jamais enfin j'encourage les autres les autres personnes qui cherchent à se faire faire une voiture contactez mani alors je ça va peut-être pas forcément t'est ce que ça va déborder ta boîte mail mais ouais il est de bons conseils moi je débute ça fait depuis mois de juin que j'ai commencé là on est en octobre bon je me suis lancé sérieusement je faisais de la moto avant et puis du coup là je me suis lancé dans l'ARC j'ai tout arrêté la moto pour le plus grand plaisir de ma femme parce qu'au moins elle monte de danger et puis voilà donc merci mani bon c'est pas les pas cadeaux évidemment ça a été payant mais je trouve que le prix est très honnête pour ce que tu m'as fait avec le temps passé dessus et tout franchement rien à dire la carreau est magnifique j'ai un autre carreau donc je vais faire une coupure et je continue à cette vidéo quand j'en recevrai la nouvelle carreau et puis on fera les serroutiers en même temps voilà celle là je les garde au chaud le temps de le temps d'en recevoir l'autre carreau c'est Breezer qui me l'a fait il y aura une petite surprise entre guillemets voilà pour remercier mani voilà donc au top c'est parfait ah mais en plus ça se branche avec les feutres je sais même pas je suis un peu la ramasse je l'avais vu mais je suis tellement excité donc voilà je vais mettre des roues je vais faire un premier test je vais peut-être le filmer je vais demander à madame qui me filme pour ce premier test je dois avoir deux batteries chargées voilà allez à bientôt allez je vous fais un deuxième petit tour parce que bon j'hésite à me faire une chaîne une chaîne youtube mais ça prend du temps j'en ai parlé avec madcar rc aussi enfin c'est un truc qui prend vachement de temps donc je prends un peu ma collection avec laquelle je suis vachement content donc le x mars donc là j'ai fait deux sorties atterrissage sur le toit et j'ai pété une chape d'amortisseur donc voilà donc ben c'est en attente de réception là je sais pas si vous connaissez pavillon noir qui est youtubeur aussi il m'a en fait ce qu'il a comme machine c'est une donc si j'ai pas de bêtises air de moon speedy donc là en fait je lui ai demandé conseil il m'a orienté vers une autre personne qui l'avait déjà contacté et donc il m'a conseillé toutes les pièces qu'il fallait acheter pour la construire donc là j'ai tout reçu j'ai tout les pneus tout il me manque que le skid plate jn80 qui est en cours d'acheminement j'en ai reçu un il m'en avait envoyé un autre mais bah c'était pas le bon du coup on s'est arrangé pareil joao est super arrangeant donc il me renvoie l'autre je paye une partie des frais de port enfin il est top donc voilà tout ce qui est charge équilibrage etc là je fais mon petit délire tt02 donc une tt02 r j'avais une tt02 mais celle là je vais l'offrir à mon neveu avec une carreau amg et puis bassonnière d'enfance la subaru impreza au dessus un sc10 que j'ai acheté d'occasion je m'éclate avec sur circuit ou sur herbes c'est même sur bitume j'ai vu madcar rc qui en fait sur bitume froid j'essaye en plus j'ai tout ce qu'il faut j'ai des roues j'ai des les adaptateurs pour les jantes en 17 le vse2 lui franchement c'est il est top je déroulais longtemps en 4s alors longtemps on s'entend mais je roulais pendant deux mois en 4s et puis j'ai acheté des batteries 6s et là c'est une autre machine c'est un monstre enfin il fait des salto enfin c'est n'importe quoi mais sur circuit avec les pneus vp pro bah encore conseillé par mani vp pro acheté chez action modélisme qui entre parenthèses et extra comme gars franchement il prend le temps de répondre même le week-end le soir ça m'a épaté moi donc voilà c'est important de faire la pub aux gens qui le méritent je trouve le x max donc celui là pareil j'ai acheté deux cases à quelqu'un qui était peinte chez moi j'ai acheté un prêt bon bah les roues c'est déjà meilleur la petite carreau cox parce que je la trouve excellente et puis là c'est toutes les toutes les roues les boîtes que j'ai gardé de côté les carreaux incassables pour pas abîmer le x marks et puis le sc10 et puis on attend le df7 hop on essaie de pas aller trop vite hop ici il y aura le df7 au dessus qui viendra finir la collection alors je dis finir mais j'ai d'autres choses en tête mani il sait j'adore la fg fg ou mcd et j'aimerais bien prendre une moto mais la losie perso j'ai un peu de mal pour l'instant je trouve pas ça assez réaliste ça rebondit dans tous les sens enfin il faudrait que je l'essaye pour voir il faudrait que je l'essaye voilà allez à bientôt pour le test bon ensuite de la vidéo après un premier test devant chez moi pendant dix minutes tout s'est bien passé nickel et puis je suis allé sur un grand parking faire un premier test avec des plots et tout je me mets en place et puis au bout de 30 secondes ben ben en fait j'ai perdu un pin de la roue arrière de l'élargisseur avec la vis donc je suis rentré chez moi j'ai changé tout ça et puis là je suis retourné sur un autre parking à côté donc je fais une petite vidéo à une main donc je lui ai tout tranquille c'est juste pour montrer les premiers tours de roue de la VTE 2 avant de la réception on a ouvert le carreau elle est magnifique j'adore l'avoir roulé c'est super et ça tient le pavé c'est un truc de dingue j'ose même pas accélérer je vais vraiment tranquille sur les gaz à part que le temps je la prenne en main c'est une bête je vais vous faire deux heures de vidéo c'est juste pour vous la montrer ouais allez on va faire une petite vidéo à la suite de mon petit roulage là voilà le pare choc avant donc voilà donc du coup je me suis fait un petit parcours parce que quand on fait de la ligne droite sur un parking ben forcément il y a un moment donné où on ne maîtrise pas bien l'accélération etc et puis on fait une connerie on se prend un trottoir donc là rien de méchant vient de casser mais bon la carreau est bimée ça me fout un peu les boules elle a une journée la carreau donc voilà donc du coup pour les débutants surtout parce que je pense que ceux qui savent sont conscients du truc et puis ils maîtrisent mais si comme moi vous débutez sur la RC sur toute piste et ben faites vous un petit parcours au moins ça vous force à maîtriser vos gaz et puis à prendre en main la bête quoi voilà allez à plus re bonjour donc j'ai eu briseur donc là on est le 8 novembre je viens de contacter briseur la carreau tarde un peu il y a pas mal de boulot il est demandé donc je vais publier cette vidéo là en l'état et puis je vous referai une vidéo de toute façon je commence gentiment à me lancer dans youtube c'est un grand mot mais je commence gentiment à faire quelques vidéos partagées un petit peu puis ben ça m'a déjà permis d'échanger notamment sur la fabrication de couteau avec Bexente ou Bixente je sais pas comment ça se prononce je m'excuse pas donc c'est ça que je recherchais en faisant ces petites vidéos c'est échanger donc là je vous publie celle là donc pour rattraper un peu ma bêtise de la carreau là j'ai mis un petit sticker voilà du cache misère et puis cet après-midi je vais aller rouler sur un grand parking il fait beau frais mais beau donc je vais rouler la TT02R la VTE2 et puis le X-Mark s'étant réparé j'ai reçu les pièces de action modélisme je vais l'emmener il y a un petit skatepark à côté donc je vais le faire rouler aussi et puis là on peut voir le X-Max je l'avais acheté de casse comme je l'ai dit et je me suis rendu compte mais là je me suis rendu compte que récemment ça fait au moins 4-5 mois que je l'ai maintenant le X-Max 4 mois et je n'avais jamais regardé la transmise que tout roulait bien je faisais les nettoyages et au final j'avais démonté une seule chose c'est le système de direction à l'avant pour changer les pignons plastiques en pignons métal et puis les barres renforcées pour la direction et en fait donc du coup en démontant la transmise je me suis rendu compte que le pignon était en 16 et la couronne en 54 du coup avec le VXL en passant du VXL classique au VXL 3.0 que j'ai reçu avec le VT2 et dont j'ai fait l'inversion entre les deux machines je ne trouvais pas vraiment qu'il y ait plus de pêche ou je n'arrivais pas à passer les backflips avec donc là du coup je vais passer en 18-50 et donc des vidéos seront également à venir avec le 18-50 pour voir si on a une différence flagrante ou pas je retournerai sur le skatepark où j'ai fait la précédente vidéo à Magalas et puis on fera l'essai voilà donc Mani une fois de plus merci on a continué de changer depuis que j'ai reçu la voiture tu me conseilles sur le gros projet qui devrait arriver pour 2024 et ou peut-être avant on va voir on va voir aussi ce qu'en dit madame et puis et puis et puis voilà bon bon l'âge à tous à bientôt et puis au plaisir d'échanger avec vous allez salut